Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera la deuxième partie, qui sera la suite sur le sujet du travail sur le net. Donc si vous me suivez dès le début, si vous vous rappelez bien, je vous ai déjà parlé de ce sujet il y a 5 ans. Je me rappelle très bien que c'était en 2014, j'étais en vacances aux Etats-Unis et je me rappelle que c'était dans ma chambre d'hôtel où je me suis mise devant la caméra et je vous ai expliqué tout mon parcours sur internet. Je suis quelqu'un qui a toujours travaillé sur internet depuis 2010 jusqu'en 2014. Je vous ai expliqué en détail comment ça a commencé et pourquoi. Donc si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir. Je vous mettrai le lien juste en dessous de celle-là. Vous allez peut-être trouver des réponses à vos questions concernant le freelance sur le net. Aujourd'hui, je reviens pour faire le bilan. On va dire entre 5 et 6 ans à peu près sur Youtube. Où j'en suis aujourd'hui ? Qu'est-ce que j'ai appris et qu'est-ce que je pourrais vous apprendre à mon tour ? Je vais essayer de partager avec vous mon expérience dans cette vidéo pour répondre à vos questions concernant Youtube plus précisément. Parce qu'actuellement, je ne travaille plus sur les sites que j'avais mentionnés il y a 5 ans. Je me suis consacrée uniquement à Youtube et aujourd'hui, je vais vous en parler. Alors récapitulons un petit peu, il faut savoir que lorsque je me suis lancée sur Youtube, c'était en fait pour faire quelque chose de mon quotidien. Je vous ai déjà expliqué que j'avais une nouvelle vie en Belgique, etc. Il fallait vraiment que je m'occupe, que je continue à faire quelque chose pour moi. Et il faut savoir aussi que comme je suis quelqu'un qui a toujours travaillé sur le net, j'avais une source de revenus stable pendant quelques années sur Internet. Donc je cherchais aussi à continuer à avoir cette source de revenus. Et je me suis lancée sur Youtube. J'ai vu que beaucoup de Youtubers qui se font, on va dire, attaquer par certains, pas tout le monde, par certains abonnés, qui leur en veulent pour le fait de faire ça pour de l'argent. Donc je ne vois pas où est le mal de travailler sur Internet pour de l'argent, pour faire des vidéos pour de l'argent. C'est vrai qu'il ne faut pas que ça soit son unique but de ramasser de l'argent, non. Mais il ne faut pas en vouloir aux Youtubers s'ils font un travail sur Internet pour de l'argent. Chaque travail doit payer. On ne peut pas vivre avec un travail qui ne paie pas. Et donc je ne vois pas où est le mal à faire ça. C'est un travail comme les autres, sauf que c'est, on va dire, avec des horaires un peu flexibles, avec un mode un peu différent, du travail qu'on fait dans la vraie vie en dehors des réseaux sociaux. Reste à savoir maintenant combien ça rapporte. Est-ce que c'est une source de revenus fiable ? Est-ce qu'on peut vivre de ces revenus ? C'est la question que je vais répondre aujourd'hui. C'est la question qui revient le plus souvent. J'ai l'impression que tout le monde pose cette question. Tout le monde veut savoir combien touche un Youtuber, etc. Donc pour être franche avec vous, les 6 premiers mois, quand j'ai ouvert ma chaîne, j'ai fait à peu près 30 dollars. Les 6 premiers mois en entier, le total c'était environ 30 dollars. Donc les 2 premiers mois, je me rappelle que c'était même pas 10 dollars, je crois que c'était 7 dollars ou un truc comme ça les 2 premiers mois. C'est un truc de malade vu le temps qu'on passe à faire une vidéo. C'est vrai qu'au début, on n'est pas très pro, on ne s'investit pas énormément. Mais le temps qu'on passe à filmer et à faire le montage, etc. Ça ne paie pas du tout assez, ça ne vaut vraiment pas le coup. Donc je n'essaie pas de vous décourager. Mais sachez que ça ne rapporte pas beaucoup au début. Donc il faut vraiment être très 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 patient. Donc ça c'était les 6 premiers mois. Puis après, ça a commencé à mieux fonctionner puisque j'avais mis en place une certaine stratégie concernant les vidéos. Donc je vais vous expliquer ça par la suite. Donc quand ça commence vraiment à fonctionner, les revenus dépendent aussi de beaucoup de facteurs que je vais vous expliquer aussi par la suite. Mais il ne faut pas s'attendre à avoir un revenu vraiment stable vu que je suis quelqu'un qui habite en Belgique. Donc je vis en Belgique et le niveau de vie est assez élevé, on va dire. Donc ma source de revenus sur Youtube ne me permet pas de vivre ici en Belgique ni même de payer le loyer ou de, par exemple, payer les factures, etc. Ça me permet à peine de payer la facture de l'électricité et de le gaz et encore ou de faire les courses, tout simplement. Mais si je vivais, par exemple, en Algérie, ça aurait pu faire une source de revenus qui pourrait m'aider, par exemple, à payer le loyer ou à payer les charges de la maison, par exemple. Donc c'est plutôt pas mal quand on vit dans un pays où le niveau de vie n'est pas très élevé. Mais après, c'est vrai que ça fluctue énormément. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Alors pour s'assurer que cela vraiment fonctionne, comment ça a fonctionné, comment ça vous rapporte, il faut s'investir. Ça, c'est clair. Donc on ne peut pas avoir un certain nombre d'abonnés ou un certain revenu sans s'investir à fond, sans se donner à fond. C'est vraiment un travail acharné. Alors pour s'assurer que cela fonctionne, il faut s'investir. Vous allez me dire pourquoi. Alors, sachez que Youtube aujourd'hui n'est pas Youtube que celui d'il y a 5 ans. Ça a beaucoup changé, ça a beaucoup évolué. Les créateurs de contenu postent maintenant des vidéos de plus en plus, on va dire, ils sont devenus de plus en plus créatifs. Il y a de la qualité dans les vidéos postées actuellement. Les sujets traités sont aussi quelque chose de très important. Donc il faut vraiment se démarquer. Enfin, il faut vraiment convaincre l'audience qui va vous suivre en faisant quelque chose de qualité et en proposant quelque chose qui va vous démarquer. Donc il faut proposer quelque chose qui va convaincre l'audience, qui est devenue de plus en plus exigeante parce qu'on sait très bien que plus il y a de choix et plus il y a de la qualité, plus l'audience devient, la demande devient exigeante, miticuleuse on va dire. Si vous proposez quelque chose qui ne va pas vous faire démarquer, les gens s'ennuient vite. Alors si vous souhaitez commencer sur Youtube, il faut choisir un thème pour sa chaîne, un sujet à traiter. Quel genre de vidéos souhaitez-vous poster sur votre chaîne ? Alors ça pourrait être une passion que vous voulez partager, un savoir que vous maîtrisez et que vous avez envie d'enseigner aux autres. Après c'est vrai qu'on peut poster un petit peu n'importe quoi maintenant sur Youtube mais il faut faire attention à ce sujet-là. C'est vraiment très délicat par rapport au fait que c'est vrai qu'il y a un certain type d'abonnés qui est là uniquement pour voir des futilités, des vidéos rigolotes ou par exemple le quotidien de certaines personnes. Sachez qu'avec ce genre de vidéos, à un moment donné vous allez peut-être attirer un grand nombre d'abonnés mais est-ce que c'est vraiment intelligent de faire ça ? Est-ce que à la longue, est-ce que vous allez garder cette audience ? Est-ce que cette audience va vous être fidèle ? Est-ce que sur le long terme, dans l'avenir, est-ce que ça pourrait vous apporter quelque chose ? Donc je vous conseille de ne pas faire ce genre de truc. C'est vrai que ces personnes-là ont un énorme nombre d'abonnés, ça peut se compter par des millions d'abonnés, mais sachez que c'est éphémère. C'est un peu comme les téléréalités, à un moment donné il y avait tout le monde qui regardait les téléréalités, mais ces célébrités de téléréalités ne sont pas allées très très loin, c'est très éphémère et à un moment donné ça s'est calmé. C'est un phénomène qui va se calmer avec le temps, parce qu'on peut duper certains abonnés, on peut les duper à un certain moment, mais ça ne peut pas durer plusieurs années. Donc si vous construisez quelque chose sur le net, construisez-le, construisez ce truc-là sur de bonnes bases. Faites quelque chose qui va vous attirer des abonnés de qualité, des abonnés intelligents, des abonnés qui vont vous aider à évoluer, parce que c'est des personnes qui demandent plus, parce que vous leur apprenez quelque chose, alors elles posent beaucoup plus de questions, donc qu'est-ce que vous faites ? Vous allez faire un effort pour répondre à leurs questions, donc du coup ça va vous aider à évoluer, et ça va leur apprendre quelque chose en retour. Donc c'est un échange incroyable, mais ça va vous permettre de grandir, d'acquérir une certaine intelligence, de sagesse, et ça ne va faire que du bien autour de vous et à vous-même. Ça ne va que vous faire du bien et faire du bien autour de vous. Donc soyez intelligents dans le choix du thème de votre chaîne pour vraiment penser à l'avenir, pour pouvoir aller très très loin. Parce que si vous pensez à faire quelque chose que tout le monde fait, quelque chose qui n'apporte rien de bien autour de vous, sachez que ça pourrait fonctionner maintenant, mais à la longue, sur le long terme, ça ne va pas aboutir à quelque chose, vous n'allez pas aller très très loin. Donc attirez, essayez d'avoir des abonnés intelligents qui vont vous apporter des critiques constructives pour vous permettre d'évoluer, et non pas un grand nombre d'abonnés qui sont là uniquement pour tout simplement vous insulter en regardant votre quotidien ou vous jugez, etc. Ça ne sert vraiment à rien. Ça c'est quelque chose que j'avais envie vraiment de vous dire, parce qu'il y en a pas mal d'abonnés qui me disent en commentaire pourquoi je n'ai pas des millions d'abonnés comme telle ou telle youtubeuse. Alors sachez que ce n'est pas le nombre qui compte, mais c'est la qualité des abonnés qui comptent, des abonnés intelligents, qui vous aiment pour, qui vous êtes, qui vous suivent pour ce que vous leur apportez vraiment. C'est plus important que d'avoir des abonnés qui sont là uniquement pour voir votre, comment vous vivez au quotidien, et voilà, vous casser dans chaque commentaire, etc. Et après, vous allez vous retrouver en train de poster des choses qui sont futiles uniquement pour plaire à vos abonnés. Donc ce n'est pas le plus important. Le plus important c'est de pouvoir apporter quelque chose d'intéressant et sachez que ça va vous apporter des fruits sur le long terme. Il faut vraiment être patient, mais ça paie. Et croyez-moi, ça paie plus que de l'argent. Ça, je peux vous le garantir. Alors pour le côté matériel, il faut bien évidemment une caméra pour faire ses vidéos. Vous pouvez utiliser la caméra de votre téléphone, vous pouvez investir dans une caméra qui ne coûte pas énormément cher pour un début. Donc il faut un minimum, on va dire, pour le début, vous n'êtes pas obligés d'investir dans un matériel qui coûte hyper cher. Moi, quand j'avais commencé, j'avais commencé avec une toute petite caméra Canon, et après, voilà, j'ai investi dans du matériel et j'avoue que mon mari m'a beaucoup aidée sur ce niveau-là parce qu'au début, je n'avais pas un revenu qui me permettait d'investir. Donc concernant la luminosité, par exemple, vous pouvez commencer avec la lumière du jour, la lumière naturelle tout simplement. Vous n'êtes pas obligés d'avoir une softbox ou un studio, etc. Et pour la qualité du son aussi, il faut un minimum. Donc essayez de filmer quand il n'y a pas du monde à la maison, qu'il n'y a pas beaucoup de bruit, etc. Sinon, vous pouvez filmer vos vidéos à l'extérieur en achetant un petit micro aussi. Ça peut aider énormément. Mais voilà, il faut vraiment que ça soit pensé et que... Donc, il faut vraiment y réfléchir. Pas besoin, comme je vous ai dit, d'investir beaucoup de matériel là-dedans pour un début. Après, c'est vrai que la façon, la manière de filmer aussi, il faut être créatif. Il faut savoir positionner sa caméra. La luminosité compte aussi. Donc, il faut vraiment réfléchir à ce sujet. Vous allez trouver plein de tutoriels sur le net qui vont vous permettre ou vous faciliter la tâche. Et il faut aussi un logiciel de montage, dans qu'un ordinateur, c'est primordial pour pouvoir monter ses vidéos. Et même si vous êtes vraiment... Vous ne connaissez rien au montage, vous allez trouver des milliers de vidéos sur YouTube qui vont vous permettre de vous lancer et d'apprendre sur les logiciels de montage. Donc, je vous avoue que moi, au début, j'avais commencé avec Movie Maker. J'ai switché vers Sunny Vegas. Ensuite, j'ai changé d'ordinateur. J'ai commencé à utiliser un MacBook. Donc, j'ai travaillé sur 5L4 Pro. Et actuellement, je paie un abonnement sur Creative Cloud. J'utilise les logiciels Adobe. Donc là, j'utilise 1ère Pro de chez Adobe. Et franchement, j'appréhendais au début. Mais voilà, j'ai appris vite. C'est vraiment rapide. Et on trouve des milliers de vidéos sur Internet qui nous apprennent plein de choses. Donc, il faut profiter de cette chance-là. Là, je vais vous citer quelques points importants à ne pas négliger si on veut évoluer dans sa chaîne YouTube. Premier point à ne pas négliger, c'est la régularité et la continuité en postant des vidéos. C'est-à-dire, il faut vraiment être régulier. Moi, il fut un temps que je l'étais, mais je ne le suis plus actuellement. parce que je travaille sur pas mal de choses. J'ai vraiment quelques projets en tête et avec ma vie de maman, etc. Ce n'est vraiment pas évident. Donc, mais il fut un temps où j'ai vraiment été régulière. Donc, il faut vraiment poster un minimum entre 2 vidéos par semaine. Donc, moi, j'allais jusqu'à 3 vidéos par semaine, mais 2, c'est l'idéal. Après, vous pouvez aussi poster une vidéo par semaine qui soit de qualité aussi. Donc, c'est pas mal. Et donc là, ça va faire en sorte que vos abonnés s'attendent toujours à ce rendez-vous. Ils attendent toujours de la nouveauté de votre part. Donc, ils attendent toujours quelque chose de nouveau de votre part. Donc, ils sont fidèles. Et vous allez assurer que votre audience va cliquer sur votre vidéo et va regarder votre vidéo si vous êtes régulier. Deuxième point, à ne pas négliger aussi, c'est l'interaction avec ses abonnés. Donc, tout ce qui est commentaires, emails, messages, il faut vraiment être régulier. Il faut essayer de répondre au maximum. C'est vrai que ce n'est pas évident quand on commence à avoir un très grand nombre d'abonnés. Comme là, moi, actuellement, avec 400 000 abonnés, plus de 400 000 abonnés sur ma chaîne en français et 300 000 sur ma chaîne en arabe, je crois, plus tout ce qui est autres réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, etc. Ce n'est vraiment pas évident de gérer tout ça. Mais il faut un minimum. C'est-à-dire, quand je poste une vidéo, je me dis dans les 24 heures qui suivent la vidéo, je réponds aux premiers commentaires. Après, c'est vrai que ce n'est pas évident de persister. Ce n'est pas vraiment évident de répondre à tout le monde. Mais je fais de mon mieux. Parfois, il y a des messages que je reçois, messages privés qui me demandent de faire telle ou telle vidéo. Donc, je prends note et je fais de mon mieux de filmer cette vidéo comme celle-là aujourd'hui. Donc, il y a un grand nombre d'abonnés qui m'ont demandé de parler de mon expérience sur YouTube et de continuer à parler sur le travail sur le net. Donc, c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Troisième point important à ne pas négliger ou non plus, c'est les réseaux sociaux. Donc, si vous voulez vous faire connaître, il faut profiter des réseaux sociaux pour vous faire connaître. Donc, si vous créez un contenu sur YouTube, n'hésitez pas à le partager sur d'autres réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, Twitter. Il y a pas mal de réseaux sociaux qui vous permettent de vous faire connaître. Je sais que maintenant, le réseau le plus influent, c'est Instagram. Donc, il faut être régulé sur Instagram, poster des stories, des posts de qualité, etc. Pour, même si, comme ça, même si vous n'êtes pas régulé sur YouTube, au moins, vous gardez votre audience sur Instagram. Et ça, ça compte énormément. Après avoir bâti une certaine communauté, après avoir construit une certaine communauté sur YouTube, le plus important, ce n'est pas le revenu qu'on touche de YouTube ou le nombre d'abonnés qu'on a sur YouTube. Le plus important, c'est ce qui va suivre l'étape de YouTube. C'est ça le plus important parce que c'est ça qui constitue une source de revenus un peu plus importante que YouTube. On peut considérer YouTube comme juste une première étape ou un coup de pouce qui va nous permettre de nous lancer dans d'autres domaines et avoir une source de revenus assez fiable comme devenir entrepreneur, c'est-à-dire créer son propre business parce qu'on a déjà acquérir une certaine communauté donc cela va nous permettre de nous lancer pour faire autre chose. Alors la première source de revenus, c'est bien sûr la pub qui s'affiche sur YouTube. C'est la méthode la plus connue. Donc la plupart des gens qui ouvrent une chaîne sur YouTube, c'est uniquement pour cette chose-là. C'est quand tu cliques sur, quand on clique sur la vidéo, donc la vidéo s'affiche et il y a des pubs qui s'affichent avec soit en bas de la vidéo, soit durant la vidéo, donc on a la vidéo qui s'arrête et la pub qui apparaît, etc. Donc sachez que c'est la source de revenus la moins rentable que YouTube propose. et cela aussi dépend en fait. C'est ça qui permet à YouTube de vous payer et cela dépend de beaucoup de facteurs. Alors premièrement, il y a le facteur de la durée de visionnage de l'abonné. La personne qui a regardé la vidéo, elle l'a regardé pendant combien de temps ? Est-ce qu'elle a cliqué sur la pub ? Donc le nombre de clics compte énormément. Et aussi, on a le CPC ou le Cost Per Click. Donc ce CPC, c'est le montant que vous allez toucher pour 1000 clics. Donc sachez que la position géographique de votre abonné compte énormément, de la personne qui regarde la vidéo compte énormément. Donc si vous vous adressez à un public anglophone des Etats-Unis par exemple, vos vidéos vont payer plus. Maintenant, si vous vous adressez à un public qui se trouve en Afrique du Nord, votre vidéo va payer beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Il y a une énorme différence. Je sais que une audience qui se trouve aux Etats-Unis ou en Suisse par exemple ou au Japon, ça paie peut-être 10 dollars voire plus pour 1000 clics. Alors que quelqu'un qui s'adresse à une communauté ou à des abonnés qui se trouvent en Algérie par exemple, vous allez toucher 1 euro pour 1000 clics. Et ça, c'est vraiment, c'est pas énorme quoi. Donc il faut vraiment un travail acharné pour chaque clic. Il faut vraiment un travail acharné pour toucher vraiment une touche, une somme qui va vous permettre de vivre avec. Donc il ne faut pas compter sur ce moyen-là. Faites des vidéos de qualité et ne pensez pas à ce sujet. Ça pourrait constituer une petite source de revenus mais ce n'est pas énorme. Vous ne pouvez pas aller loin avec ça. Ce qui compte maintenant, c'est par exemple les partenariats. Les partenariats représentent une source de revenus qui n'est pas négligée. Pour celles qui ne savent pas ça veut dire ça veut dire quoi un partenariat c'est recevoir de l'argent ou des produits en échange de pubs. Mais pour avoir des partenariats, il faut avoir une certaine communauté. Donc ne pensez pas aux partenariats dès le départ. Pensez d'abord à construire une communauté fiable qui va vous faire confiance pour pouvoir après recevoir des offres de partenariats pour pouvoir les étudier, les accepter et proposer quelque chose aussi de qualité à vos abonnés. Donc les partenariats il faut faire attention parce que c'est vraiment très délicat. Les abonnés se lassent vite des partenariats, des placements de produits, etc. Et si vous avez une communauté intelligente elle va vouloir voir quelque chose de qualité sur votre chaîne. Il faut éviter de proposer, d'accepter des offres de partenariats où vous allez proposer des produits qui ne servent à rien. On ne peut pas duper l'abonné. Il faut vraiment lui proposer et essayer de le convaincre pour quelque chose qui vraiment vaut le coup. Donc on arrête d'accepter toutes sortes de partenariats, toutes sortes de produits qui ne servent vraiment à rien. La chaîne va ne faire que perdre sa crédibilité et personne ne va suivre par la suite. Donc ça c'est vraiment très important. C'est un point à ne pas négliger c'est vraiment important d'étudier ces offres de partenariats avant de proposer quoi que ce soit à ses abonnés. Après il faut savoir que les abonnés doivent aussi être un petit peu indulgents parce que les créateurs de contenu ont besoin de partenariats pour évoluer, pour créer un contenu de qualité etc. pour avoir une certaine source de revenus sinon on ne peut pas avancer. C'est vraiment aussi important pour les youtubeurs de faire des partenariats donc il ne faut pas leur en vouloir ça c'est tout à fait normal. C'est comme une personne qui n'est pas youtubeur qui travaille un salarié il a besoin de toucher des primes de toucher quelque chose qui va le motiver pour avancer pour continuer à faire le même job ensuite vous avez une troisième source de revenus qui à mon avis est la source la plus rentable c'est le marketing d'affiliation c'est quoi un marketing d'affiliation en fait c'est le fait de vous faites un contrat avec une marque donc vous allez le retirer des clients vous allez parler d'un certain produit et si vous réussissez à acquérir des clients pour cette marque là des clients qui vont cliquer sur un lien qui vont acheter à travers ce lien vous allez recevoir une commission en échange et je trouve que c'est la manière la plus rentable j'en ai est-ce que j'ai déjà utilisé cette méthode oui je l'ai utilisé trois fois et je dois vous avouer que les trois fois une fois où j'avais utilisé la première fois où je l'avais utilisé c'était le revenu était vraiment important la deuxième fois je l'ai utilisé aussi avec Amazon et j'avais l'impression que c'était l'équivalent donc j'avais placé quelques liens de produits que j'avais acheté moi-même que j'avais testé et desquels j'étais vraiment convaincue donc je vous ai fait une vidéo et j'ai partagé les liens je vous ai fait une vidéo de crash test et j'ai partagé les liens en barre d'informations et les liens là ont été visités par plusieurs abonnés qui ont acheté à travers ces liens là et je dois vous avouer que c'était en une seule vidéo c'était l'équivalent d'un travail acharné de deux mois voire trois mois sur Youtube un travail acharné vraiment régulier avec des vidéos des qualités c'était l'équivalent donc l'affiliate marketing c'est quelque chose de très important très fiable par contre il faut bien choisir les produits que vous voulez partager que vous voulez partager leur lien donc il faut vraiment arriver à convaincre la personne pour qu'elle devienne un client et ça c'est à vous de jouer il ne faut pas du pays sans client il faut vraiment être honnête pour ne pas perdre sa crédibilité comme je vous ai dit donc si c'est vraiment quelque chose qui vaut le coup que vous avez testé par vous même et que vous voulez partager n'hésitez pas à le faire sinon si ça ne vaut pas le coup ça ne sert à rien de duper ses abonnés quatrième source de revenus c'est le fait de créer sa marque ou sa boutique en ligne par exemple créer sa petite boutique sur Ebay ou sur Amazon où vous allez vous allez vendre quelque chose où vous allez créer par exemple ou par exemple créer sa propre marque etc donc ça aussi ça peut constituer une énorme source de revenus mais ça c'est vraiment se lancer sur carrément un autre projet quoi où j'en suis actuellement alors tout d'abord je souhaite vous remercier pour tout ce que vous m'apportez chaque jour depuis plus de 5 ans environ 6 ans c'est vraiment une aventure incroyable je ne m'aurais jamais imaginé arriver jusque là où j'en suis aujourd'hui tout ce que j'avais appris avec vous à travers Youtube c'est vraiment énorme merci pour la grande source de motivation que vous représentez et franchement je ne pourrai jamais vous remercier assez c'est vraiment énorme j'ai fait de très belles rencontres je me suis j'ai poussé mes limites pour apprendre des choses uniquement pour vous les faire apprendre en retour et ça je ne sais pas ça n'a pas un prix ça n'a pas de prix c'est vraiment quelque chose d'énorme maintenant il est temps pour moi de maintenant c'est vrai qu'il est temps pour moi de prendre mon envol je sais que vous allez me poser la question pourquoi autant de temps passer sur Youtube avant de me lancer sur un projet pourquoi j'ai mis 5 ans par exemple jusqu'à aujourd'hui avant de faire quelque chose en dehors de Youtube alors je dois vous expliquer pour ceux ou celles qui ne me suivent pas que durant tout ce temps pendant 5 ans je suis devenue la maman de 2 adorables petites filles au moment où je vous ai fait la vidéo de mon parcours depuis 2010 c'est à dire la vidéo d'il y a 5 ans à ce moment là j'étais enceinte de ma fille Cyrine et alhamdoulilah aujourd'hui je suis la maman de 2 adorables filles Cyrine qui a 5 ans bientôt dans un mois elle va avoir ses 5 ans incha'Allah et c'est Nour qui a 1,5 ans donc voilà être maman c'est un travail à plein temps et je me suis fait des priorités donc j'avais choisi de m'occuper de ma petite famille de me consacrer à mes enfants tout en travaillant sur Youtube pour pouvoir construire une communauté sur laquelle je peux compter dans l'avenir incha'Allah donc c'était vraiment je voulais vraiment construire quelque chose sur de bonnes bases tout en m'occupant de ma famille et ne pas négliger mes priorités et maintenant que je sens qu'elles sont un peu plus autonomes qu'elles dépendent de moins en moins qu'elles dépendent de moins en moins de moi donc la grande va à la maternelle la petite va à la crèche fréquente une crèche donc ça me donne un peu de temps donc je me consacre partiellement à quelques projets que je ne vais pas tarder à vous dévoiler je travaille actuellement sur trois projets qui ne vont pas tarder à voir le jour incha'Allah donc j'estime que ça sera en 2020 je vous parlerai de tout ça très très bientôt voilà j'espère avoir répondu à vos questions en partageant mon expérience du travail sur Youtube depuis tout ce temps je vous souhaite une très bonne continuation ne baissez jamais les bras mes chers amis tout travail paie peut-être que le travail sur internet est lent est dur et ne paie pas assez mais sachez que avec le temps incha'Allah vous allez voir les fruits de votre travail donc ne baissez jamais les bras soyez courageux je vous souhaite un très bel avenir je vous fais plein de gros bisous à tous j'espère vous revoir très bientôt dans une nouvelle vidéo un nouvel épisode où je vais vous parler de mon expérience concernant peut-être l'entrepreneuriat pourquoi pas comment se lancer dans un projet créer sa propre marque ou boîte qui sait je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt ciao